Je viens d'avoir une rencontre très productive avec monsieur le directeur général de la FAO. Comme c'est la première fois que nous le rencontrions, j'ai tenu à le féliciter et lui assurer tout le soutien de mon pays, le Cameroun, pour toute cette initiative, surtout la nouvelle initiative Mène dans la main, où il tient à renforcer surtout les ressources de la FAO à travers un partenariat public-privé et société civile pour pouvoir réaliser tout ce dont il a besoin, notamment lutter contre la pauvreté, réduire la faim, améliorer les conditions de vie des populations, relever leurs revenus, parce que c'est important, introduire les nouvelles technologies de l'information comme il a eu, il a cette expérience dans son pays pour pouvoir rendre l'agriculture attractive, surtout pour les jeunes. Vous savez que dans nos pays, ce que je lui ai dit, c'est que nous avons des jeunes très bien formés mais qui n'aiment pas se lancer dans l'agriculture parce qu'elle n'est pas sexy, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Donc ces nouvelles technologies permettraient, seraient un moyen de rendre cette agriculture attractive pour les jeunes, ramener les jeunes vers l'agriculture parce qu'ils n'ont pas d'emploi et l'agriculture constitue un gisement d'emploi qui nourrit son homme, qui peut lui permettre d'envisager l'avenir avec sérénité. La FAO dispose d'un potentiel extraordinaire en matière d'expertise, de statistiques, de planification, de visibilité et nous comptons sur la FAO déjà pour remonter le niveau des statistiques dans notre pays, surtout au niveau de l'agriculture, pour mieux voir quelle est la place de l'agriculture et comment mieux planifier l'avenir puisque pour nous, nous sommes un pays d'amour agricole. Pour mon pays, le Cameroun, l'agriculture a permis de diversifier notre économie. Donc les relations entre la FAO étant lointaines, nous souhaitons les consolider davantage et donner un nouvel élan à cette coopération, notamment avec l'arrivée du nouveau directeur général que nous supportons dans toute sa visibilité parce qu'il veut vraiment réformer l'institution pour la rendre plus compétitive, plus utile aux pays membres.